Bonjour, c'est Piku92, nous sommes en Croatie et on m'a dit à côté de l'hôtel Nikko qu'il y aurait éventuellement un bowling alors je cherche donc là pour l'instant j'y vais. Pour l'instant toujours rien à part des touristes qui viennent de la plage, je cherche toujours l'hôtel Nikko. Donc ça fait quand même 5 km que je marche, je commence à en avoir marre, putain c'est pas possible ça. L'hôtel Nikko il doit quand même pas être loin bordel, je le cherche et je le trouve pas, mais bon continuons. En plus on m'a dit que l'hôtel Nikko n'était quand même pas très loin de la tour Eiffel, toujours pas d'hôtel. Ah que vois-je, hôtel Nikko, ah donc le bowling doit pas être très loin, cherchons. Bon là je comprends, est-ce que l'hôtel Nikko on me dit qu'il est à droite ? Et si je vais par là, je vois marqué bowling de l'autre côté. Allons de ce côté là, on verra bien. Bon ça c'est bizarre, c'est pas vraiment très le sac qu'on me l'avait déjà peint. D'autant, en tout cas il y en a tout autour, on continue notre chemin. Et c'est vraiment plus bizarre aujourd'hui. L'hôtel Nikko, c'est assez mauvais. Je suis au Brunon. Je suis au Brunon. Je suis en Espagne. En espagnol ? Je suis au Brunon, je suis au Brunon, je suis au Brunon. Donc là c'est à 9 pins. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est absolument pas triangulaire. C'est plutôt en forme de rosange. Je vais vous montrer la forme exacte. Donc voici le plan des pistes avec les côtes. Vous verrez que c'est à peu près similaire en longueur. Sauf l'approche. Voilà. Elles sont au nom en triangle. Donc en rosange. Aversé. Donc on a avec la 9, 2, 2, 3. Et avec la 9 à l'arrière, qu'il n'y a pas 10 kills. Bon alors en fin de compte, j'ai appelé ça un bowling. Mais pas du tout. Ça s'appelle Kuglanyl. On va voir comment ça s'écrit. Voilà. Donc ça, c'est le vrai nom du jeu. C'est Kuglanyl. Kuglanyl. J. Kuglanyl. J. Kuglanyl. J. Kuglanyl. Nicolas. Nicolas Dragas. Et le champion 3 fois dans le monde est Nicolas Dragas. Voilà. Pas très bon ? Hello guys, how are you ? Alors, il m'a expliqué en fait qu'on c'est un peu différent de ce qu'on connaît nous en France. C'est à dire qu'on n'a pas d'approche de lice. Mais on doit jouer sur The Brown Line. Donc la ligne marron contre ici. Et le maximum de pas accepté est 3 pas ou 2 pas. Si on fait 4 ou 5 pas et qu'on glisse, on a pour 4 pas un carton jaune et pour 5 pas un carton rouge. Donc on peut dire qu'on est éliminé. Et la ligne de coin se compte effectivement un petit peu différemment. Donc si on va sur la ligne marron. Mais je pense qu'on va demander au patron qui nous lance une boule. On va voir. Donc il va nous envoyer une boule parce que pour l'instant c'est assez calme. Il va nous expliquer que c'est un petit peu différent. Donc voilà. On va jouer sur la ligne marron. Et c'est le maximum. Peut-être un petit peu différent de notre jeu. Donc c'est ça. Donc c'est quand même un peu plus compliqué que le nôtre. Puisqu'un triangulation n'existe pas. Donc sur des boules de 3 kilos. Qu'on prend donc à pleine main. On va regarder le mouvement. Voilà. On va voir le geste qui va derrière. Et le lâcher qui est un peu différent. Donc moi je continue donc mon sportage. En vous montrant donc ces petites boules. Qui effectivement n'ont pas trop un peu comme les petites quilles au Canada. Mais par contre elles sont beaucoup plus grosses. Et elles font quand même 3 kilos de pièces. Ça ne paraît pas que ça. Moi je m'en portais. C'est impressionnant. Surtout dans le creux de la main. C'est ça ? C'est? C'est. C'est bon. C'est un axe de la flèche ouais. C'est bon. C'est bien un autre. C'est bon aussi. Un autre. Le 9-Ping se joue aussi en France. Dans trois départements. Le haut et le bas. Ainsi qu'en Côte d'Or. À très bientôt. C'est bon.